Et bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Prison Break pour l'âge de l'aventure, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va devoir suivre à la trace notre cher ami Scofield, on va rejoindre logiquement l'équipe de TP. Est-ce qu'on aura le droit également aujourd'hui à la séquence de l'émeute qu'on a connue dans la première saison de la série qui est vraiment un épisode en deux parties il me semble en plus, géré merveilleusement de bout en bout. Franchement j'adore la première saison et j'ai aimé aussi la saison 2 pour ceux qui demanderaient. Mais bon le jeu concerne la première, je pense que c'est quand même la meilleure saison quoi qu'on en dise. Ah si on peut quand même s'accroupir, d'accord avec la touche LB, très bien avec la tranche de gauche, super. Alors faut quitter l'aile A, attention. Ah, six notes. Aïe aïe aïe. On reconnait la scène. Tu te mets au pli ? C'est pas ce que tu crois, ils ont un truc qu'il me faut. C'est marrant, moi aussi j'ai un truc qu'il te faut. C'est la scène du pugnac ça je crois. Et ouais. C'est bien retranscrit. Pugnac. Il te faut du pugnac ? Pas vrai Blanche-Nelle ? C'est tout pour toi. On dirait que le petit blanc n'a plus la gagne. Ah c'est terrible ça pour Scofield, moment difficile, il en avait besoin. Aïe aïe aïe. Ouais donc effectivement ils reprennent bien des scènes qu'on a connues dans la série. Du pugnac, un régulateur d'insuline. Y'a rien là-dessus dans son dossier. On prépare sans doute un coup à l'infirmerie. Donc je me renseigne. Bien vu Thomas, quitter l'aile A. Ouais. Bien vu bien vu, c'est un bon enquêteur. En même temps je suis en mission d'infiltration. Allez. On enchaîne là, on va rejoindre la cour je pense. L'équipe de TP, très logiquement. Vu qu'on doit suivre Scofield à la trace. Pour trouver ce qu'il mijote. Ah, docteur. Mais elle est pas blonde. Docteur Tancredi. Il prépare un coup à l'infirmerie. Bon ceux qui ont vu la série, vous le savez très bien, vous connaissez son plan. Alors, suivre les docteurs, consulter le dossier médical. Par où je vais passer ? De l'autre côté ? Ouais, je pense. Si je me fie justement à la flèche jaune. D'accord. Ok, faut les suivre. Par où je vais passer ? Potentiellement par ici. Ah oui, mais d'accord, il t'aide avec des barres jaunes. Ok. Enfin, jaune-orange. Le problème c'est qu'il y a un flic, enfin il y a un flic, il y a un gardien juste devant moi. Il y a un maton ! Ça va être un petit peu embêtant, tu vois, si je grimpe juste devant lui. Est-ce que vous voudriez bien, mon cher maton, aller voir ailleurs si j'y suis ? Ce serait gentil. Hein ? Alors attends, on va se faire un petit peu discret. Ok, on teste ? Allez, croisons les doigts. Et là, on passe dans une zone totalement interdite. Allez, on y va, il faut les suivre. Encore une fois, une zone d'infiltration. On va se mettre à couvert à chaque fois. Gardien. Allez, on saute. On en profite qu'il soit parti. Tourner. Ok, ça roule. Alors ensuite, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller en face. On a également un casier éventuellement, mais je pense que là, on n'en a pas besoin. Oh, attention, il y a un mec. Aïe, 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 il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Oh, il a failli me voir. C'est pas passé loin. Grimper jusqu'à l'infirmerie. J'ai eu chaud, chaud, chaud. Alors attends, on passe par où ? Peut-être par là ? Il n'y avait pas un truc, non ? Ah, si, il y avait une échelle. Voilà, exactement. Ok. A bien de rien, c'est pas évident au niveau des phases d'infiltration. Et il y en aura beaucoup dans le jeu, en plus. Parce que les gardiens, ils sont super attentifs, quand même. Allez. On fait comme ça. Ensuite, je passe par au-dessus. Il est vachement agile, en vrai. C'est ouf. Là, par là. Très, très bien. Oh, mais le mec, c'est Nathan Drake. C'est Lara Croft. Génial. En même temps, c'est quand même un agent. C'est un peu normal. Agent du cartel. Consulter le dossier médical. Ouais. Le dossier médical, il est un peu plus loin. Regardons s'il y a quelqu'un. Un petit café ? Allez, je pense qu'on peut y aller. Attention, parce qu'il y a un gardien au bout. Il n'y a pas un casier ? Le problème, c'est que là, je peux me faire remarquer très rapidement. Il n'y a pas un endroit où je peux me planquer. Je n'ai pas l'impression. Le mec, il se retourne. Je suis mort. Là, il y a un garde de ce côté aussi. Comment on va faire ? Attends, je ne peux pas passer ? Parce qu'il y a un garde ici. On est d'accord ? Il va forcément me voir. Hein, hein ? Par où, je vais devoir passer ? Ah, peut-être par là. Si, si, on peut ouvrir. Eh bien, oui. Je suis bête. Allez. Oh, la vache. On peut se faire repérer par ce monsieur. Non, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Oh, oh, oh. C'est n'importe quoi. On passe juste à côté. Ça fait flipper. Et là, je peux passer par là. Ok. On va essayer. Eh, franchement, c'est tendax, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez. Ça se pète encore une fois la tronche. Sauter. Ouais. Magnifique. Il est bon, il est bon. Et là, logiquement, on passe par cette trappe. Voilà. Il faut récupérer ce dossier. Attention. J'ai failli me faire repérer encore une fois. Oh, merde. Ça arrive. C'est bon ? Tu me rassures. Alors, je regarde. Il y a la doctoresse. Ou l'infirmière. Enfin, bref. Peu importe. On va essayer d'y aller. Il y a le garde au bout du couloir. Il y en a un autre par là. Merde. Vas-y. Rentre vite par là. Oh. C'est tendu. Ok. Donc, Tancredi est là. Avec Michael. Et par contre, j'ai l'impression qu'elle ne ressemble pas du tout. J'ai l'impression qu'elle ne ressemble pas du tout à Sarah. Ça fait flipper. Parce que franchement, j'étais un petit peu amoureux, tu vois, dans la série. Et là, un petit peu moins. Oh, putain. Là, non. Elle paraît moins sympathique. On se comprend. Ok. Donc, Avocado, il est avec le gardien là-bas. Sarah, elle va peut-être sortir. Effectivement. Facile, mon gars. Facile. Par contre, t'as un maton qui s'enveille devant. J'ai un passion. Ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est logiquement le dossier. Facile, des diabétiques. Il vient tous les jours pour de l'insuline. C'est quoi l'embrouille avec le pugnac ? Il fait semblant. L'infirmerie doit faire partie de son plan. Je dois en faire part à Manix. Alors, moi, je veux bien ressortir le truc, c'est que... Ah, non, le gardien, il vient d'avancer. Alors, peut-être qu'on peut continuer par là. Ouais. Mais tu vois, dans le premier épisode, je ne savais pas qu'on pouvait s'accroupir. Et au final, si, il y a la touche, quoi. C'est par là qu'il faut ressortir. De quoi ? Oh, merde. Le gardien derrière. J'ai failli me faire avoir. Oh, bordel de cul. Ah, il y a une caméra. Oh ! Oh, putain, c'est chaud. C'est hyper tendu. Alors, attention à la caméra. Attends, je ne peux pas y aller, là. Je ne peux pas y aller. Sinon, je vais me faire repérer, c'est sûr. Allez. Allez, Thomas. Tu es fort, tu es bon. Attention, il y a le gardien juste ici. Je suis mort. Ouais, alors, comment on passe, du coup, ici ? Parce que là, il y a la caméra. Il y a le gardien juste à côté. Là, il vient de rentrer dans une salle. Ok, génial. Admettons. Ok, il est là. Est-ce qu'on peut passer ? Oui. C'est un peu con, ce que je viens de faire. Attends. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Observe-le. Si ça se trouve, j'aurais dû rester dans le couloir, tu vois. Il ne m'aurait pas repéré. C'est un peu con, ce que j'ai fait, je pense. Parce que là, s'il reste là pendant trois ans... Attends, je vais ressortir. Est-ce que ça passe ? Oui. C'est bon. Il ne m'a pas vu. Génial. C'est un peu approximatif, mon cher Galax. Ton infiltration est approximative. T'as fini à l'infirmerie. Retourne dans la cour. Ouais, boss. Allez, c'est bon, nickel. On a réussi. Ouah, c'était, comme je l'ai dit, un petit peu approximatif sur la fin. Mais bon, c'est passé quand même. Très bien. Alors, on focus. Le téléphone. Je vais rendre compte, du coup, à Manix. Maintenant que j'ai récupéré le dossier. Putain, incroyable cette phase. Ce n'était pas évident, nulle de rien. Ah ouais, je vais voir aussi si on peut progresser au niveau physique. Est-ce que vous savez qu'on peut devenir de plus en plus fort ? Schofield prend des médocs pour accéder tous les jours à l'infirmerie. Je ne sais pas encore pourquoi. Il m'en faut plus, bon sang. Arrêtez Schofield comme vous pouvez, mais n'y mettez pas peu rose. Il va passer sur la chaise comme prévu. Si on fait quelque chose, les gens vont se mettre à fouiller. Et ça ne doit pas arriver. Ok. Ouh là. Ça craint, là. Hé, champion. Quoi ? La guerre approche. Et on dirait que tu n'as pas la bonne couleur de peau. Quelqu'un pourrait se tromper et te prendre pour un nazi. Il t'ouvrirait de part en part. Ce n'est pas vrai, les mecs ? Ouais. On peut laisser couler. Ou alors, on fait en sorte que non. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi, c'est ça ? Eh ben voilà. On est déjà sur la même longueur d'onde. J'ai absolument besoin d'un gros stock de médocs appelé Pugnac. Ils le gardent dans le coin des Timbrés. Ah d'accord. Donc tu jettes le Pugnac et tu m'en remondes après. Tu couvres mes arrières ? Genre tu sors de la cité. Ça marche. T'es sûr qu'il y en a, l'asile ? Ouais. Un placard fermé. Il va te falloir de quoi crocheter. Et fais gaffe. C'est vraiment des dingues. Ces mecs sont jetés. Eh ben, direction l'asile. On est parti. Euh, allez. Par contre, j'ai pas le... Est-ce que j'ai un objectif ? Ah oui. Parlez à Abluzzi. Trouvez des outils de crochetage. Très bien. Alors attends, je voulais voir vite fait si je pouvais encore une fois augmenter ma puissance. Apparemment, on veut pas. On veut que je fasse ta mission principale. D'accord, très bien. On va rejoindre John. Salut John. Comment va-t-il ? Il moufte pas. Il me faut un crochet. Tu me prends pour qui ? Monsieur bricolage ? Non. Plutôt pour le mec qui chapote. T'as bien raison. Je vais te dire. Fiorello a perdu son serin. Il en aura besoin quand ça va se mettre à swinguer. Trouve-moi un bon couteau de cuisine. Et je te trouverai un crochet. Je l'ai. Je t'attendrai devant la cuisine. J'ai une équipe qui prend les murs. On est d'accord. Alors tant que tu me coupes pas les petits doigts de pied, moi ça me va. Alors, rentrer dans la cuisine, voler un couteau pour abruti. Attends, il faut que je revienne ici. J'ai bien l'impression. Il n'y a pas de matons. Non, ça a l'air bon. Allez, retour dans cette zone de l'enfer. C'est vraiment terrible. Et cette fois-ci, il faut aller à la cuisine. Effectivement, il ne faut pas aller voir la doctoresse. Ouh là, il fait puissante, non ? Ouais. On va y aller en douceur. Il y a plus de matons. Il ne m'a pas vu. Allez, saute. Bon, ce qui est bien, c'est que justement, même si on se trompe un petit peu, si on a des déplacements, ce n'est pas grave vu qu'on recommence encore une fois à chaque checkpoint, il y en a beaucoup. Il vous faut des outils pour crocheter cette porte. Oui. Ah, merde ! Forcément, bah oui. On va aller en récupérer. Je suppose qu'il y a plein de portes qu'on pourra ouvrir ensuite qu'on ne pouvait pas ouvrir avant. Ça, c'est obligé. Focus. Euh, d'accord. Ah, il faut que je passe par là. Ok. Yeah. Il est fort quand même. Ah ouais. Très très fort. Voulez un couteau. Je veux bien. Allez, descend. Ah, mais c'est arrivé, c'est un peu risqué quand même, non ? Perso, ça me paraît un peu risqué. On va passer par là ? Ouais. Restez tranquilles, les cuistots. Oh là. Alors, je vois les spatules. Enfin, le truc, c'est que je ne vois pas grand-chose. On va y sauter par là. Où sont les couteaux ? Ah, c'est compliqué à voir, les couteaux. Je vais recommencer 50 fois, ça se trouve, cette séquence. Non. On reste là. Ah, le focus, il me met là-bas. Donc, moi, je me dis... On va faire le tour par là. On va faire le tour par là. Je cherche les couteaux ! Où sont ces foutus couteaux ? Ah oui, je les vois. C'est bon. Je vois les couteaux. Mets-toi couvert. Et récupère les couteaux, s'il te plaît. Enfin, un couteau. Voilà, donnez le couteau à Abruzzi. Très bien. On va revenir de là où on vient. Par contre, les couteaux, ils sont bien gentils, mais... Aïe, aïe, aïe. Le mec en face. Oh, c'est terrible. Saute de couverture en couverture. Attention parce qu'il y avait également le couteau de là-bas. Ok, on n'est pas loin de réussir cette partie. On y va ? Oh la vache ! Tendu. Oh oui ! Oh, je suis passé, mais vraiment just. Ah ouais, vraiment très très just. Chaud. Allez, là, je pense que logiquement, on est libre. On peut y aller. Yes. Au TP. Ah. Waouh ! Oh, bien joué, Paezano. Et c'est nickel pour la pipe à crack. Tiens, je viens rappeler ces types qui devaient venir te saigner. Mais détends-toi, je déconne. Très marrant. Tiens, il y a un paquet de souvenirs là-dedans. Je te conseille d'y faire gaffe. J'ai récupéré l'outil. Donc, je peux aller chercher le pugnac pour 6 notes. Et je finis chez les dents. Oh, direction la psychiatrie. Alors, crochetez, déplacez le stick pour manipuler la clé. Appuyez sur 1 pour bloquer la goupille. D'accord, on va essayer ça dans quelques instants. Crochetez. Euh... Attends, je n'ai pas pigé. Ah ! Ah ! Il faut peut-être se battre au centre. Ah, je n'ai pas vraiment compris pour le crochetage. C'est fou, ça. Ouais. Un peu chelou. Bon, je commencerai peut-être pour le prochain crochetage. On verra. Attention. Youhou ! Je pense, mes filles. Alors, ils sont deux. Alors, attends, tu es en train de me dire qu'ils sont deux et que je dois vraiment passer par là ? Truc de ouf. Attends. Ouais, non, vraiment, je ne peux pas passer par ici. Je vais t'oublier de faire le tour. En même temps, ce ne serait pas drôle sinon. Attends. Non, il m'a vu. Voilà. Ok, ça m'a l'air bon. On peut y aller. On peut y aller. Il faudrait qu'on incline la caméra. Ce serait le top. Pour l'instant, je me planque. Parce que là, avec la caméra, on va être vraiment embêté, je pense. Allez, tourne. Très bien. Je t'incline, ma grande. Voilà. Comme ça, on n'est plus embêté. Ensuite, la prochaine, on ne la calcule pas. Il faut qu'on passe par là. Si je me base à l'objectif. Attention, il arrive. Par contre, il part de quel côté ? Par là, je crois. Oh là là. C'est tendu. Ensuite, le prochain. Comment on va faire pour passer là ? Oh là là. Des rats ! Mon Dieu ! Ah bah, je pense qu'il faut passer par là, tout simplement. Bah ouais, sûrement. Pas trop con. Oh le con ! Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Oh non, mais il va venir. Merde. Si, viens par là, je suis mort. Ah, il repart. D'accord. Oh le nom de Dieu, cette tension ! Ah, il réussit quand même à nous mettre la même tension que dans la série. Même si, bon, c'est un peu... C'est un peu con, mais... Mais en vrai, il y a de la tension. Ça correspond à la série. Alors, entrer dans l'asile. Et là, est-ce que je suis autorisé à être là, moi ? Je ne suis pas convaincu. Ouais, non, je passe vraiment par ici. Se cacher. Ah, ok. Là, je me planque. Sortir. Et tu ressors de l'autre côté, non ? Ah oui, voilà, je suis ressorti de l'autre côté, exactement. Aïe ! Focus. Ouais, c'est par là-bas. Attends, on dirait un phare. L'asile homme. Asile. Aïe, aïe, aïe. On va y aller gentiment, hein. Je pense qu'on peut aller un peu plus vite, quand même. On sait qu'on doit se diriger dans le coin. Oh non ! D'accord, excuse, vieux. Je n'étais pas prêt. Ok. On ressort. Ah, mais je sens que je vais perdre à multiples reprises. Alors, on peut se replanquer si on veut. D'accord, très bien. Bon. On va avancer par là. Et ce coup-ci, on va faire attention. Parce qu'on ne peut pas rentrer directement par ici. Là, on se planque. Oh là ! Regarde d'ailleurs si j'y suis. Ok. J'ai encore failli me faire avoir, quoi. Saute vite. Il ne regarde pas par là. Oh là, mais ensuite, est-ce que je peux passer par derrière, tu penses ? Ah, je me demande s'il ne faudrait pas tenter de passer par derrière. Ah ouais ! Mais non, parce qu'il faut rentrer par là. Et comment tu veux que je passe ? Ah, ils s'en vont ! Ouais. Mais il y a un gardien là-bas aussi. Ah, putain. J'espère que je vais me gourer 50 fois avant de trouver la solution, quoi. Je tente. Oh la vache ! Ok, regarde ailleurs, bro. Allez ! C'est le moment où jamais. Voilà. Oh, pauvre petit pigeon. Il n'a rien demandé à personne. Ok. On est arrivé dans l'asile de fou. Trouver du pugnac. C'est terrible. Alors, c'est rouge, logiquement, je dois crocheter ? Ah non. Je ne peux juste pas passer. Ah, donc logiquement, c'est là-haut. Yes. Logique. Si ce n'est pas en bas, c'est en haut. Et là, par contre, je ne peux pas aller plus vite non plus, je précise. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en blanc. Avec le disjoncté. On se souvient du disjoncté dans la série. Oh, lui, il est complètement barjot. Mais il est très utile, quand même, dans la série, lui. Mais mine de rien, pour Scofield. Alors, ouvrir la valve principale de l'arroseur. Yes. Comment je peux l'ouvrir, du coup ? Ah ouais, mais je me souviens de ça aussi. Il fallait le faire dans... Enfin, il l'a fait dans la série. Non. Prends vite. Ok, je suis allé un peu vite. J'avoue. On peut regarder avant. Alors ensuite, on peut passer en face, tu vois, ici. Ouais. On peut tenter de passer en face. Ouais, ça passe. Avec un petit peu de réussite. Attention, le mec est là. Il n'y a pas un casier ? Je ne vois pas de casier, là. Bon, le mec, tant qu'il est là, je ne peux pas y aller. Il faudra peut-être qu'il dégage. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ah, si, c'est bon. Ouais, il faut être patient. Il ne faut pas être stressé. Il faut y aller en douceur, tu vois. Prenons le temps. Allez, tourne la roue. Alors, c'est vraiment de l'infiltration à 100%, ce jeu-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est que ça. Voler le pugnac. Ok. Le pugnac. Bon, attention, parce qu'on peut encore le voir. Oh, putain. Oh, c'est énorme. Pardon. Il faut que ce soit en train de courir partout. Énorme. Attention. Vous voyez, les gardiens, ça va être compliqué. Je tente ou pas ? Allez. Voilà. Merde. Je me suis enfermé dans une pièce. Et les casiers, c'est bien. Mais ce n'est pas là que je dois aller. On y va ? On tente ? Obligé que je me fais repérer. Allez, allez. Va plus loin. Le problème, c'est qu'il y a un gardien juste derrière. On va essayer de passer par là, non ? Ouais, je pense qu'il faut essayer de passer par ici. Exact. Crocheté. Alors, attends. C'est vrai que je n'avais pas tout à fait compris. Ah ouais, mais je pense que si. En fait, la goupille, il faut la mettre au milieu. C'est ça. Ok. On va rentrer vite, gros. On va récupérer le pugnac. Dépêche-toi. Il n'y a pas une cachette ? Vite. Le casier, non ? Non, il n'y a pas de casier en plus. Ce n'est pas ça. Oh la vache. La tension, encore une fois. La tension est à son comble. Paxton, va-t-il réussir à rester discret ? Alors là, je ne peux pas passer par ici apparemment pour faire le tour. J'allais être obligé de passer par là. La façon que le maton, il a bougé. Oh merde ! Oh là là. Tiens, prends ça à toi. Salaud. Est-ce que j'ai été touché ? Apparemment, oui. Apparemment, oui, je ne suis pas bien. Et je me suis gouré dans la séquence de QTE. Je suis dead. Voilà. Bravo Thomas Paxton. C'est vrai que les QTE, par contre, ils sont chauds. Il faut être vachement réactif. Voilà. Il faut qu'on parte d'ici. C'est un asile de fou. Là n'est pas notre place. Eh non, mais comment tu peux faire ? Les QTE sont mal foutus. Ah mon dieu. Non, parce que tu as la touche. Il faut appuyer sur un bouton à la fin de l'action. Mais c'est tendu de savoir à chaque fois le bon bouton. En fait, il ne faut pas abuser de la pression sur les touches. En fait, la première action, il faut y aller en douceur. Voilà. Il fait comme ça. Et là, Y. Allez, il faut qu'on sorte de là. Je suppose que ce n'est pas encore fini. C'est bon, là, je pense qu'on est sorti. Overdose massive. Tourner les valves pour résoudre certains problèmes. J'ai remarqué. Ah, Westmoreland. Qu'est-ce que tu fais ? S'ils te chopent là, t'es bon pour des mois d'isolement. Je sais, mais c'est ma mission, hein, bro. Merci. Merci, D.B. Cooper. Et est-ce vraiment D.B. Cooper ? Eh, mec, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ton pumiaque. Un vrai facteur, mon pote. Livraison et tout. Personne n'empêchera ce qui va se passer. Mais moi et mes gars, on te protégera comme une mer pouille. Ah, c'est gentil, ça. On lève la tête. Tous en ligne. Allez, petit bag. Tu retournes à ta place. J'ai besoin de renfort. J'ai dit, retourne à ta place. L'écran est au blanc. C'est quoi ce délire ? Oh là là. On y est en plein dedans, les amis. On y est en plein dedans. C'est le chaos total dans la prison. Oui, oh. Allez, c'est parti. Je le savais. Je vais te calmer tout de suite, toi. Ok. Oh là, il est chaud chaud. Tiens, on s'est fait. Ok. Moi aussi. Oh non, je me suis loupé. Oh, c'est chaud, putain. C'est vrai que les combats dans ce prison break, ils ne sont pas si évidents que ça, en vrai. Pour l'instant, je me fais maîtriser de bout en bout. Coute de fou. Mais regardez ça, je n'arrive pas à lui foutre un coup. Salut, sinon. Voilà. Allez, j'aurais voulu le contrer, je n'ai pas réussi. Oh là là, je me fais mettre par terre à chaque fois, quoi. Bon, il faut que je batte juste lui. Voilà. Allez, frappe-le au sol, gros. Bim, bien joué. Ah, j'aurais pu l'achever. Ça va, j'ai repris le dessus. Et c'est fini pour tour, mon frate. Ok. Ouh. Ah, ça discute avec... Oh non, ce n'est pas encore fini. Abusé. Allez, fous-lui une pêche, mon vieux. Attention. Bim. Allez, frappe-le. Moi, franchement, j'aime beaucoup l'idée de départ, tu vois, de voir les actions qu'on a connues dans la première saison, mais à distance, tu vois. Avec un mec infiltré, je trouve ça très intéressant. Par contre, mon dieu, les séquences de QTE, elles sont chaudes. C'est vrai que le temps de réaction que tu as pour faire la touche, c'est quand même tendu. Ah, je fais. On est puissant. Ce n'est pas encore fini, les gars ? Allez, ramène-toi. Si, c'est bon. Enfin, c'est le chaos total, quoi. Le chaos total. Bon, tous les détails ne sont pas là, par rapport à la série. On n'a pas la chaleur, on n'a pas senti cet étouffement, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y avait... Parce qu'il faisait très chaud, en fait, que ça les a poussés à l'émeute. Et c'est grâce à Scofield. Alors, en pleine rumeur sur une émeute à la prison, Paxton est entré par réfraction dans l'infirmerie pour consulter le dossier médical de Scofield. Il apprend que Scofield feint le diabète pour justifier ses visites quotidiennes à l'infirmerie. Paxton s'est arrangé avec le détenu, Sinoth, pour être protégé durant l'émeute. Ça vaut mieux. Manix en veut plus sur Scofield. J'ai vu Sucré et Scofield s'est chicaner pendant l'émeute. Et maintenant, Sucré s'installe avec moi. J'essaierai de lui soutirer des renseignements. Paxton, t'as un nouveau pote. Rentrons là-dedans, Sucré. Soyez sages, les filles. Paxton, c'est ça ? Ouais. Tu t'es pris le chou avec Scofield ? Ouais, ça arrive. C'est quoi le deal avec ses tatouages ? Il est singlé, mec ! J'aimerais bien les voir de plus près. On dirait de là. Pour lui parler, va voir Abroozzi. C'est lui qui fait l'emploi du temps des TP. Hé, Sucré, j'ai installé l'audisse jonctée avec Scofield. Ça devrait être bien fondard. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est lui le disjoncté. Paxton, c'est l'art des TP. Mais il lui ressemble pas du tout. Ah, c'est dommage, vraiment. Alors, ils ont pris quand même quelques acteurs principaux, tu vois qu'on reconnaît au premier coup d'œil, à leur visage. Mais il y en a d'autres, comme D.B. Cooper, Westmoreland et par exemple, le disjoncté, c'est pas du tout les bons acteurs. Et pareil, pour Sarah, Tanngrady, c'était pas les mêmes du tout. Ah, c'est dommage. Ils auraient pu au moins, tu vois, mettre des persos qui leur ressemblent un peu. Voilà, s'ils avaient pas les acteurs, OK. Mais là, il n'y a aucune ressemblance. Même, je suis très déçu, voilà, par rapport à la doctoresse, parce que franchement, je suis amoureux. Donc, non, franchement, je suis très déçu. Euh, bon, John... Hé, Paezano, j'ai besoin d'une fleur. Bellic a collé le disjoncté chez Schofield. Il est un peu... tu vois ? On sait jamais ce qu'il va faire. Schofield m'intéresse énormément. Je veux que le disjoncté dégage et pronto. Dégage, je rends pas service. Tu piges vite, le bleu. Alors on peut peut-être faire affaire. T'as besoin de quelque chose, en ce moment ? Je verrais bien Schofield en tête à tête. Pourquoi ? T'as pas besoin de savoir. OK, d'accord. Tu fais sortir le disjoncté, et je t'arrange un petit rencard avec Schofield. Mais lui fait pas mal. J'ai prévu quelque chose pour ce garçon. Des suggestions pour faire bouger le disjoncté ? Il prend des médocs de dingue, pour la tête. Échange-les avec de la morora, rayon produit chimique. Il sera envoyé à l'infirmerie. Ah ouais, quand même. Et c'est vrai que le disjoncté dans la série, et alors il est super important déjà premièrement, parce que quelque part il aide à un moment, tout de même, Schofield. Je suis sur la bonne voie. Schofield et moi, en tête à tête, dès que j'aurai mis de la morora dans les médocs. En y allant au bluff, peut-être que Schofield m'en dira plus sur ses plans. Je suis démoniaque. Alors, Schofield est sur le toit de l'asile. OK. Alors encore une fois, je voulais voir, est-ce que je peux améliorer, augmenter ma force ? Est-ce que je peux ? Oui ! Super ! Allez, regardez, tu vois, on a encore une marge de progression. Ça va être, je pense, super utile pour les combats aussi. OK. Ensuite, je bloque. À chaque fois, tu vois, j'essaye de monter d'un cran, d'un niveau. Pour l'instant, il me semble qu'on est querelleur. Il y a plusieurs stades. Un coup fort. Bon, c'est vite fait en plus. Bon, je t'avoue par contre que c'est mieux le sac de frappe que les poids. En tout cas, je trouve, c'est plus rapide. C'est plus efficace. Je préfère faire ça. Comme ça, au moins, c'est vite fait. On augmente notre force. Comme ça, au moins, c'est plus efficace en combat. Au lieu de mettre deux coups, Sting, tu lui mets un coup et on le met par terre. Le coup fort. Et là, on est presque à 100%. Bloqué. Voilà, je pense qu'on est bon. Yes. Aptitude de combat, maintenant, on est comment ? On est truant. Tu vois, à la base, on est aspirant. Premier épisode, je me suis entraîné. Je suis passé que reller et maintenant, je suis truant. Voilà. C'est bien. On s'améliore, on s'améliore. Allez, on va faire le tour. Si je ne m'abuse, ça doit être par ici. C'est par là ? Non, ça n'a rien à voir, en fait. Je peux... Non, je ne peux pas. D'accord, je me suis trompé de côté. Alors, attends, on passe par là. Ah oui, je vois. Il faut monter par ici. Heureusement qu'on a l'aide visuelle. Un petit peu comme dans Mirror's Edge, pour ceux qui connaissent. Grimper sur le toit du centre de toxicologie. Ok. Je vois. Parcours d'obstacle. Ok. Attention, il y a un gardien. Euh... Il est au fond. Apparemment, il y a un gardien sur le côté. Ah oui ! Je ne les voyais pas, les gars. Ok. Tu m'en diras tant. Ah, mais ils peuvent me voir, les autres, là-bas, sur le côté aussi. C'est un peu relou, mais ils sont loin, d'où ils me voient. Attention. Oula ! Euh... C'est un peu rusqué, ça, quand même, non ? Oh ! Ok, tente le coup. C'est passé, mon gars. Ah, je suis choqué ! Je suis choqué comment je suis passé, quoi. Je n'aurais pas pensé. Très bien. Oh là là ! Alors, attention, il y a un mec en face, aussi. On va passer par l'échelle. Fais pas de bruit. Reste tranquille, mon cher Paxton. Alors, je me suis déjà fait choper plusieurs fois dans le jeu. Et là, je me sens bien. On commence à prendre l'habitude. Dévisser. Ok, avec un bon rythme. Pas trop vite. Pas trop lentement. Éviter de faire du bruit. Mais non, vous voyez, une chose que le jeu a réussi à faire, c'est reproduire une tension, quand même. C'est pas toujours évident. Vraiment pas envie de te faire repérer, même si, bon, il n'y a pas trop d'incidence, vu que tu reprends du checkpoint. Et ils sont nombreux, hein, ces checkpoints. Ces checkpoints. Voilà. Aller au rez-de-chaussée. Prendre de la morora. Effectivement. C'est un cadeau pour le disjoncté. Ah, il y avait un focus. Merde, attends. Essayez de me montrer le focus. Non ? Dommage. Ça m'aurait peut-être montré la morora, justement. Ce serait au fond de l'entrepôt. Donc, on va aller au bout. Est-ce que je peux courir un petit peu ? Je sais pas si on s'est pas repéré, tu vois, si on accélère. J'ai pas trop envie de prendre le risque. J'ai pas trop envie de prendre le risque, entre nous. Il y a les planches, donc c'est quand même assez dirigiste. D'accord. Et là, il y a une échelle carrément, quoi. Ok. Et bah, allez. Euh, tu peux choper l'échelle ? Yes. Attention. Attention, attention. Non, non, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Oh, putain. C'est risqué, ça. Oh, la vache. C'est bon, j'ai réussi à rentrer. Mais tendu, hein. Alors. Je te parais tout ce que tu veux que je vais me faire repérer au moins une fois. Planque-toi. Oh, la, la. Quelle horreur. J'espère qu'il ne va pas venir par ici, hein. Non. Allez. Continue ta ronde. On va essayer de passer en face. Oh, la, je stresse. Mais c'est horrible. Sérieux. Ok. Pour l'instant, on reste là. Parce qu'il va surveiller, l'autre enfoiré. Voilà. On est pas mal. Attention. Oh, putain. Attention, il arrive. Je pense qu'il ne passe pas les tonneaux, moi. Ouais, c'est bon. Oh, la, la. La pression. Ça m'a l'air bon. Allez, repart de l'autre côté. Yes. Faut vite crocher la serrure, là, par contre. Alors, attends. Euh, ouais. Deuxième. Troisième. C'est bon, je suis rentré. Oh, la vache. La morale est là. Là, il faut que je ressorte de l'entrepôt. Je te parais tout ce que tu veux que je peux passer par ici. Oh, pour que je reparte par là-bas, mon Dieu. Quelle horreur. Alors, attends. On fait le retour, hein. On fait le chemin retour. Ah, j'ai l'impression qu'ils ne font pas la même ronde. Si ? On peut passer par là. Ah, mais ça ne me sert à rien. Ouais, ça ne me sert à que dalle. On va passer par là. Je fais attention. Je fais attention, je fais attention. Pas de bêtises. On peut ressortir éventuellement par ici. Oh, la, la. Il est de l'autre côté du mur. Ok, je vois comment il bouge. Je regarde comment il bouge un petit peu. Il est en plein milieu. Ok. Il faut y aller quand il est là. Je pense, non ? Je ne sais rien, moi. Oh, la, la. Ok, il fait le tour. Il me semble qu'il fait le tour. Je ne suis pas sûr. Alors, si. Ok. Lui, il est dans la pièce. Pas de problème. Mais, enfin, si, problème. Parce qu'on va devoir rentrer dans la pièce. Quoi qu'il en soit. Oh, c'est emmerdant, ça. Ah, mais il dort. Parfait. Excellent. Et il ronfle en plus. Ok. Putain, il faut le temps de crocheter. Allez. J'espère que j'aurai le temps de crocheter. Imagine, il se réveille quand je crochète. C'est bon. Peut-être que si on met trop longtemps, il se réveille. Et là, maintenant, on va à l'asile. Il faut empoisonner ces médiocres. Je n'ai même pas regardé. Moi, je rentre sans réfléchir. La porte de sécurité. Il n'y a personne. Alors, il y a une caméra. Il va falloir qu'on l'incline, éventuellement. Alors, attends que la caméra change de côté. Voilà. Ah, je ne peux pas l'incliner. Attends. Je peux crocheter. Est-ce que la caméra me voit ? Apparemment, la caméra ne m'a pas remarqué derrière les caisses. Apparemment, c'est bon. Donc, j'ai compris comment on crochetait. Je n'avais pas compris dès le départ. Ok. Utiliser. Donc là, ça ouvre la porte. Très bien. Ça ouvre la cellule. Allez dans la pharmacie. La caméra, elle est où ? Allez dans le coin. On ne peut pas la... Je ne veux pas chercher à faire quoi que ce soit. J'avance. De toute façon, je suis en dehors de son rayon maintenant. Je pense que ça vaut mieux qu'on contourne carrément. Par contre, il y a un prisonnier. Il y a un disjoncté sûrement là. Fais voir. Il est en train de pisser ? Je ne sais pas. Oh merde. Touche pas à mon cerveau. Mais tu n'as pas de cerveau. Allez. C'est parti. On va se le faire. Je vous rappelle que j'ai augmenté ma force. Logiquement, il ne va pas avoir... On ne va pas mettre longtemps à le déglinguer. Si tout va bien. Bim. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Allez, attaque. C'est vrai qu'on peut esquiver. Je suis con. J'ai oublié. Bim. Alors, j'aurais pu l'achever. Je suis un peu bête. Vas-y, relève-toi mon bro. Je t'achève. Ça au moins, ça c'est fait. Alors, les scènes de combat sont pas compliquées. Surtout quand tu as amélioré ta force. Est-ce que je peux sortir ? À mon avis, il faut que je crochette. Non. Oh la merde. Dis-moi pas que tu... Encore la pleine lune ? De calme. J'ai vint cesser de dormir bien, ma mignonne. Juste là. Je me suis planqué. Oh, c'était chaud. Oh la vache. Alors, par contre, c'est vrai que ce qu'il y a bien dans le jeu, c'est que ça porte sur les réflexes. Là, je me suis dit, oh mon dieu, il y a une infirmière qui arrive. Je me dis, oh là là, je vais vite me planquer dans le placard. Si j'en trouve un. Faut y aller, là non, je crois. Je crois qu'il faut y aller parce qu'elle a ouvert la porte et elle sera pas tout le temps ouverte. Oh putain, c'est excellent. Allez. Échanger les médicaments, le disjoncter avec la morora. Le problème, c'est qu'il y a un gardien, bro. C'est pas un gardien, c'est un mec qui nettoie. Faut vite s'occuper du crochetage. Tu vois, t'as bien les caméras, double caméras qui mettent en évidence aussi le membre du personnel, là. Ça fait un peu flipper. Tout ce qu'il faut faire, quand même. Dur, dur. Voilà, je trafique. Sortir de l'asile. Ok, attention, attention, attention. Ah là, je peux pas sortir. Tant qu'il est comme ça, je peux pas sortir. Ça va être compliqué, il est juste en face de moi. Non, attends un petit peu qu'il parte ou qu'il fasse autre chose. Et apparemment, je sors par là-bas ? Bon, je sais pas, il y aura peut-être une sortie. Mais là, jamais de la vie je peux sortir, bro. Si je sors, je me... Franchement, c'est perdu, je pense. C'est lost. Ah, il me regarde juste en face. Faut peut-être attendre tout simplement qu'il regarde de l'autre côté, non ? Mais même en regardant de l'autre côté, j'ai du mal à croire qu'il me voit pas. C'est bizarre. Tente quand même. Ah si, c'est bon. Ah ouais, la sortie est par là. Ouais, donc il fallait attendre qu'il regarde ailleurs, tu vois. Qu'il regarde sur le côté. Très bien. Qu'est-ce que c'est marqué ? Their voice. Bon, ouais, c'est pas maman. Je vais quand même pas faire la lecture. Entraînez-vous pour devenir plus fort. Bon, ça, je pense que j'avais compris, on l'a fait juste avant. Efficace. Oula. D'accord. Raconter à Abruzzi. Yes. Ah oui, il est juste là, Abruzzi. Logiquement. Oui, oui, tu peux descendre, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, il y avait des escaliers, mais que de l'autre côté. Ok. Bon, Abruzzi, par contre, il a changé de place. Où est-il, Abruzzi ? Il est là. Le disjoncté est en haute pour l'infirmerie. T'as arrangé le rencard ? Scofield est dans la remise. Il est à toi. D'accord, mais c'est pas à toi de lui couper les orteils ? Entrez dans la réserve. Euh, ouais, j'ai pas le droit d'être là, tu vas me dire. Je peux pas... Oui, tu fais comment, John ? Est-ce que j'ai le droit de passer par là ? Bah oui, j'sais pas, en zone interdite au pire. Je pense que j'ai le droit. Je peux rentrer, boss ? Ne m'oblige pas à venir te chercher. Ah oui, je peux rentrer. Très bien. C'est autorisé. Et là, logiquement, rencontre avec Michael Scofield. Et ensuite, logiquement, il devrait se faire un petit peu massacrer par Abruzzi, si ça suit logiquement bien la série. Tu prépares une évasion. Je veux en être. Sinon, je balance tout à Bélix. Oulolo ! Bien tenté. Tout le monde dans cette eau-là a un plan pour sortir. Pourquoi moi, je serais différent ? Je sais que tu m'y jottes quelque chose. Il faut des arguments, Tom. Dégage, le bleu. Plus le temps. Dégage. Comme il me parle. Et là, je sais ce qu'ils vont faire, Michael. C'est terrible. Enfin, si ça se passe comme dans la série, hein. C'est horrible. Scofield et Abruzzi parlent avec Abruzzi. J'en tirerai peut-être quelque chose à filer à Manix. Ouais. Eh ben, dis-donc. Effectivement, là, c'est la scène où ils vont, si je ne m'abuse, lui faire bien, bien mal. Bah, qu'est-ce que tu veux ? T'aimerais bien le savoir. Eh, toi ! Billette ! Retourne tout de suite dans la cour ! Ah, c'est bon ! J'aurais voulu, vraiment, tout suivre, cette scène importante de la première saison. Alors, rejoindre la cour, c'est par là. D'accord, chef. Très bien. Focus. Téléphone. Mais il y a vraiment des téléphones partout, hein, dans cette prison, hein. Génial. Et pas de portable, hein. C'est interdit. Jack, j'en suis sûr. Scofield et Abruzzi préparent une évasion. Abruzzi en est aussi. Quand ? J'en sais rien. Sans doute bientôt. Abruzzi a plus beaucoup de temps. Très bien, Paxton. Changement de plan. C'est fini, l'observation. Faites tout ce qu'il faut pour vous assurer que Beurose meurt sur la chaise. Pas tué par un gardien, pas suriné, pas dans une émeute. Empêchez-les par n'importe quel moyen, à part en tuant Beurose. Je le ferais au mieux, mais je suis qu'un poisson dans le grand aquarium. Faites-le, c'est tout. Ou je viendrai m'en charger moi-même s'il le faut. Occupez-vous de Beurose et de leur plan. D'accord. Qu'est-ce qu'il me voulait ? De quelle heure il est ? L'heure de dormir ? Ah non. Qu'est-ce qu'il va se passer ? D'accord. Ça vient comme ça. Ok. Bon. Vous allez vous calmer, mais je me suis entraîné. Je suis très fort maintenant. Allez, le contre. Logiquement, les comptes, ça fait très très mal. Voilà. Encore. Bim. Oh oui. Prise de catch. Incroyable. Ah mais d'accord, même les bâtons. What ? Mais les enfoirés ? Je vais vous examiner. Comment c'est arrivé ? J'ai ripé en me rasant. Oh, le coup du rasage raté. Je crois que ça s'est infecté. Vous devez rester à l'infirmerie pour la nuit. Docteur Tancredi, j'ai besoin d'aide avec le disjoncté. Vous régurgitez tout, c'est ça ? Oui, il vient de se mettre à vomir. Oh mais quel dommage pour le docteur Tancredi. Un oiseau de Scofield et un plan pour rouiller le tuyau. C'est pour ça que Scofield vient ici. Il va s'évader par là. Paxton, bagne-toi, infirmerie. Ah, attends, il y a un bout de papier. Ah, c'est sûrement le dessin du tatouage de Scofield. Dépêche-toi. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Parce que le disjoncté, il était complètement fasciné dans la saison 1 par le tatouage de Michael. Qu'il a dessiné. D'où l'utilité après du disjoncté pour Michael Scofield à un moment dans la saison. Je n'en dirai pas plus. Ok ? Oh, ça fait froid dans le dos. On se croirait à la morgue. Le disjoncté a dessiné le tatouage. C'est son plan d'évasion. Si je peux mettre la main sur le reste des dessins, je pourrais mettre un terme au projet de Scofield. Carrément ? C'est vrai, ça ? Alors, sortez à l'infirmerie. Allez, on va essayer de sortir vivant d'ici. Alors, ça va. Passes en mode discrétion. Alors, est-ce que là, tu penses que je peux... Ah d'accord, déjà, il faut que je fasse comme ceci. Voilà. Qu'on puisse ouvrir. Nickel. Mais non, il ne fallait pas y aller maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais, gros ? Je suis sorti tout de suite. Ah, c'est bon, il a changé de salle. Ça me va. Oh, putain. Oh là là, il ressort tout de suite. J'ai eu chaud, là. Oh, le réflexe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sa ronde, juste. Allez, on tente de sortir. C'est étendu, quand même. On peut faire quelque chose, là ? Attends, flanque-toi là-dedans. Je ne sais pas où c'est qu'il va, le maton. Ce n'est pas la bonne porte, je pense, parce que je ne peux rien faire dans cette salle. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, bouge ! Non, il fallait que je passe par de l'autre côté. Ouais. Ok. On va devoir ressortir. Ce n'était pas la bonne porte. Ok. C'est par là. Par contre, il y a un garde aussi de l'autre côté. Ça qui est un petit peu embêtant, finalement. Oh non, 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 non. Oh putain. Je ne savais pas qu'il venait là, lui. Oh merde. Ah, je crois que... D'accord, le mec, il dort, là. Non. Pourquoi tu viens là, bro ? Il va forcément me voir. Non. Oh non. Oh ! C'est passé tellement juste. Il ne se retourne pas ? Allez, go. Oh la vache ! Si, il s'est retourné, en plus. Au dernier moment. Ah, le bâtard ! C'est souvent que ça passe... Ça passe à... À pas grand-chose. Non, mais d'où ? D'où il se réveille ? Comment tu veux que je sache ? Lui, il est en train de dormir. Et on va dévisser tout doucement. Voilà. On va dévisser tout doux. J'espère que l'autre ne peut pas nous voir. Je ne sais pas, niveau timing. Peut-être que l'autre peut nous voir. C'est un souci. Ok, il y en a un qui a sauté. Il y en a combien ? Quatre en tout. Je ne peux pas aller plus vite, parce que si je vais plus vite, je fais trop de bruit, je pense. À mon avis, il faut compter l'autre aussi. Ah, c'est bon, il n'y a que deux vis, en fait. Par plaque. Très bien. C'est chaud. Traverser les toits. Focus. Waouh. Les projecteurs et tout, ça va être tendu. Ouais. Ça risque. D'accord, il descend comme ça. Lui, c'est easy, en fait. C'est tout. Attention au projecteur. On risque de se faire avoir. Il y a même une caméra, à ce côté ? T'es un peu sérieux ? Ah, mais sûrement dans le bâtiment, donc je ne sais rien. En tout cas, attention au projo. Salut, mes amis les pigeons. En tout cas, pour l'instant, je vois aucun danger à part les projo. Ah, un gardien. Oh, merde. Plante-toi derrière. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Rien du tout. Oh, merde, il va venir, je suis mort. Allumez les lumières. Ouais, c'est mort. Putain, il m'a vu. Ah, c'est chiant. Ah. Allez, on va essayer d'y aller. Ok. C'est bon, on est passé. Ah, il faut courir un petit peu, on n'a pas de choix. Ah, c'était le montant dit. Entre lui et le projecteur, quoi. Alors ensuite, il faut savoir exactement où vont les projos, en fait. Oh là là. On va passer loin de la catastrophe. On peut y aller ? Moi, je deviendrai un mec araignée. Une force surhumaine, endurance, agilité. Et en plus, tu peux escalader tout ce qui te fait plaisir. Trouve mieux. Tu veux être une saleté d'insectes ? Les araignées, c'est pas des insectes, crétin. Ça change rien. Un bout d'insectifient des bouffes, là. Je préférerais être un bonhomme tout en pierre. Ça se tient. T'as déjà des cailloux dans le cerveau. Je ne plus en pas. Qu'est-ce qui te tuerait ? Tu vis des milliards d'années. Et quelle fille sortira avec toi, monsieur lèvre en pierre ? Bon, au rapport à cette forme. Oui, c'est... Yes. On a réussi. Maintenant, il faut que je vole les dessins. C'est pas encore fini. Attention. Ok, ça, c'était juste pour me faire peur, je pense. Ah non, s'il arrive par là... Non ! C'était pas juste pour me faire peur. Oh, putain. Ouah. Oh, c'est horrible. Oh non. Je pense que c'est prévu, là. C'est une couverture. Je pense pas qu'ils puissent me voir. Oh, le bordel, quoi. C'est bon, gros. Allez. On va pouvoir avancer. Ok. On va passer à droite, plutôt. Je pense qu'il va pas à droite, moi. Ah, si, peut-être qu'il passe par la droite. J'en sais rien. Je connais pas suffisamment son chemin. On va voir. Ah, si, si. Il passe d'abord par la droite. Je crois qu'il m'a entendu. Ça va le faire. Allez, vite. Oh, ok. J'avoue, je me suis un petit peu dépêché. Caméra. D'accord. Va falloir qu'on l'incline à la caméra. Alors, attends. Patience, patience. Y'a pas de gardien pour l'instant. Allez. C'est quand tu veux. Incline. Voilà. Ça s'est fait. Ensuite, il faudra descendre les escaliers, mais je vais attendre que la caméra, encore une fois, passe de l'autre côté. Incline là. Voilà. Ça, c'est du bien, ouais. C'est du totalement géré. Et on revient ici. Focus. Ouais. Faut sûrement faire le tour, alors. Oh, non. Faut passer par la salle du gardien ? Je peux aller ici ? Non. Ouais, j'ai pas le choix. Du coup, c'est par ici. Alors, attends. Il est comment ? Tu penses que je peux y aller ? Passer par derrière, éventuellement ? Ah ! Cunard ! M'a fait peur. Oh, mon dieu. La tension. Ne te retourne pas, s'il te plaît. Ne te retourne surtout pas. Je vais avoir une crise cardiaque, moi, avec ce jeu. C'est pire qu'elle est qu'elle est d'isolation, sérieux. Ok. Ouais. Ouais. Là, on peut passer par la crochetée. Oh, merde. Putain. Allez. Pile poil. Oh, putain, le couloir, ça allume. C'est quoi ce délire ? Non. Je suis repéré. Oh, c'est dommage. En fait, prison break, c'est une chorégraphie, le truc. Il faut vraiment être... Pile poil comme il faut. Mais bordel, tu vas la fermer ! Oh, je suis vite rentré. C'est bon. Ça passe. Non, en fait, il fallait vraiment se dépêcher sur le crochetage, quoi. C'est juste ça. Ok. Attends. Le mec a voulu faire le tour pour se planquer. Ok. Voilà. Non, non. On ne voit rien du tout. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je me planque derrière ça ? Est-ce qu'il va venir me voir ? Est-ce qu'il l'a entendu ? Ouais, il faut que je me planque. Je vais te le montrer le chemin vers l'enfer. Il a une carte sur le corps. Le chemin vers l'enfer. C'est plutôt vers la liberté, mon gars. Pauvre maton. Je te plains. C'est dommage que le disjoncté, il ne ressemble pas du tout aussi à l'acteur, quoi, tu vois. Alors, attention. On peut y aller, je pense. Maintenant, il faut redescendre. Ok. Allez, on descend, on descend. Trop de tension pour un seul homme, ce jeu. Je vous le dis. On fait une course de chariots ? Ok. Non. Ah, non ! Dommage. On recommence. Ah, c'est terrible. Ok. Gentil. Incline-la. Attends, on va se manquer ici. Le temps de voir ce que le gardien fait. Ah, il revient par là. Il retourne ensuite. Comment on va faire, là ? Ouais. On va avancer après, là. Eh, la caméra tourne. Allez. Waouh ! Chaud. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On a un fuyard. Je me casse. C'est bon. Ouh, il est passé. Non, Scofield. Il faut tourner à l'infirmerie. Ok. Oh, merde. Hop. Putain, ça va être relou. Attention au projecteur, du coup. Plante-toi derrière, là. Ok, tourne. Il ne faut pas que lui, il te remarque. Go, go, go. Après, je vais où ? Je ne peux pas sortir par là-bas, si ? Moi, je pense qu'on ne sait rien. Je vais essayer. Ouais, il faut se mettre derrière le véhicule. Putain, c'est une foutue bonne question. Ah ouais, il faut se manquer sous le véhicule. Ok. On va vraiment faire ça de véhicule en véhicule ? On va vraiment faire ça de véhicule en véhicule ? Non. Attends. Ah, je reprends de là. Ok. Et là, passe en dessous. Ok, là, maintenant, je vais actuer au jaune. Il y a un projo dessus ou je rêve ? Est-ce que je peux y aller, à ton avis ? Ah, il y a le projo, là. Allez, go. Mais il y a le projo, par contre. Non ? Ah non, c'est bon. Capitaine, j'apprécie votre réactivité. Mais il est clair qu'il s'agit là d'une fausse alarme. Dites à vos hommes de rester tranquilles. Ah, c'est une fausse alarme. Voilà. C'est Schofield. Ouais, c'était pas réellement une fausse alarme, mon gars. C'était vraiment vrai. Fait que c'est vrai. Ah, il est bon, hein, c'est Schofield. Il est bon. C'était une préparation, on va dire. Un premier test. Un premier jet. Et je suis de retour à l'infirmerie. Incognito, ni vu, ni connu. Ah, il est bon, hein. Ah, c'est Paxton. Schofield a déclenché l'alarme pour voir la réaction des gardiens. Prépare son petit voyage. Je dois mettre la main sur les plans de la prison et les comparer au dessin du disjoncté. Eh oui. Ok. Eh ben, c'était bien sympa, écoute. C'était chaud, mais c'était bien sympa. Donc là, on a fait, si je ne m'abuse, le chapitre 2 et 3. Nouveau colloque. Abruzzi voulait que le disjoncté, le détenu fou, soit déplacé de la cellule de Schofield. Paxton a rendu ça possible avant d'entendre Abruzzi. Schofield et Burroughs. Et Burroughs. Et Burroughs parlait de leur plan d'évasion. Il en a rendu compte à Manix, qui a insisté que le plan doit être déjoué sans que Burroughs ne soit blessé. Paxton a réalisé que Schofield prévoyait de s'évader par l'infirmerie et que ses tatouages sont un plan de la prison pour lui indiquer par où passer. Les détenus ont bloqué la fermeture et sont entrés dans l'aile A. Il faut qu'on ferme toute l'aile A. L'aile A est bouclée. Restez dans l'aile B. Ah oui, et c'est là que c'est la grosse mouise où t'as le docteur Tancredi qui se fait attaquer, quoi. Ouais, exact. Allez docteur ! Ah, c'est terrible, là. C'est une véritable émeute. Schofield l'a sans doute déclenché pour couvrir son évasion. Je dois les trouver. Lui et Burroughs. Ah, et là, c'est l'émeute. Et en fait, tout à l'heure, c'était juste, tu vois, la petite guéguerre entre les noirs et les blancs. Et là, maintenant, c'est la vraie scène de l'émeute où ils se dispersent, tu vois, dans l'aile B et où ils attaquent, du coup, le docteur Tancredi et logiquement, Michael Schofield va lui venir en aide peut-être dans la prochaine vidéo. On verra bien. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode sur Prison Break. Le seul truc, peut-être, qui est un petit peu dommage, voilà, par rapport à ce jeu Prison Break. On va pas parler de la qualité du gameplay, etc. C'est un peu particulier. Mais le problème, c'est la relation, tu vois, avec Michael et Sarah qu'on ne retrouve pas dans ce jeu. Et c'est dommage parce que ça fait partie, cette romance-là fait partie quand même des éléments importants, je trouve, de la série Prison Break. Et on le retrouve pas du tout vu qu'on contrôle justement un autre personnage qui a été créé et non pas Michael Schofield. Donc le fait de ne pas contrôler Schofield, c'est peut-être le seul truc qui est un petit peu dérangeant pour moi dans le jeu, c'est qu'on retrouve pas justement cette partie-là de la première saison, enfin, de Prison Break parce que, bon, cette romance, elle dure quand même très longtemps. Merci à tous. N'oubliez pas, en tout cas, de laisser un petit like si ça vous a plu, de commenter, également, abonnez-vous pour ne pas hopper la suite de la série. En tout cas, moi, je m'éclate bien. Merci à tous. Vive les jeux vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501